Salut, coucou ! On est sur le dernier soir de ce soin des 12 chakras. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, je vais vraiment très bien. Et avant d'appuyer sur cette vidéo, j'ai ressenti beaucoup de joie. C'est comme si le but, c'était déjà de vous amener, de vous accompagner jusqu'à hier soir. Parce que le reste, c'est que du rab. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'ancrage, d'ancrage, d'ancrage. Et quand on a ces respirations dans les chakras corporels principaux et en lien avec l'étoile de la terre, naturellement, ça fluidifie. Je ne sais pas quel est le mot, mais naturellement, ça harmonise le reste des chakras. Le retour et le message par rapport à hier, ce qui est vraiment très important. Et c'est là où mon expérience personnelle et la dynamique du collectif d'amour qui m'accompagne, m'amène en fait, amène, c'est que le plus important, c'est pas de connaître. C'est simplement retrouver un ressenti qui est instinctif et inné chez chacun d'entre nous. Et en fait, ce ressenti nous rappelle un savoir qui est inné. C'est un petit préambule, parce que maintenant, on va parler des quatre chakras, on va dire, supérieurs. À savoir que tous ces chakras-là, en fait, même si sur l'image, et comme on les présente, ils sont verticaux, et même s'ils apparaissent hors, moi j'appelle ça le chakra corporel parce que c'est dans le corps, dans la matière. Et même s'ils apparaissent en haut, en fait, ils sont connectés à l'intérieur de nous. Puisque, voilà. Mais c'est vraiment... Moi, je sais aussi qu'il y en a certains... Mais c'est normal, c'est normal. Il y en a certains hier qui ont déjà tout fait. Parce que vraiment, c'est... Ouais. Donc moi, ce que j'ai vraiment senti hier... C'était une grande unité. C'est un mot un peu vague, un peu vaste. Moi, j'ai senti vraiment... Un axe, en fait. Un axe hyper... Puissant, on va dire, ouais. Et ce qui était beau... Dans ce que moi, j'ai ressenti et ce que j'ai vécu... C'est qu'en fait, cet axe que moi, je tenais dans la matière... Il était... Il attendait, en fait, que chacun d'entre vous... Arrive à le... Ouais, c'est dur en mots humains. À le ressentir... Au moins un moment. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que même si vous l'avez ressenti ou pas... Oui, c'était vraiment joli parce qu'en fait, je crois que ce que j'essaie de partager, c'est que... Ce processus, il a attendu que chacun d'entre vous puisse retrouver... Ouais, retrouver... Ce chemin ou ce... Ce ressenti d'alignement... Même une fraction de seconde, et même si c'est inconscient. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et plein de choses, en fait. Plein, plein, plein de choses. Plein de choses. Alors, voilà. Ben, ce soir, on va continuer le même processus. Exactement comme hier. Et vous allez simplement laisser cette respiration se faire en intention par les douze chakras principaux. Les quatre autres chakras qu'on a au-dessus de la tête, il y a plusieurs noms qu'on leur donne. Et il y a aussi des explications sur à quoi ils amènent, à quoi ils servent, à quoi ils connectent. Mais vraiment, la dynamique de là où nous, on vous amène, c'est pas vraiment de connaître, en fait, comment ils s'appellent, et ce à quoi peut-être ils connectent. Parce qu'il y a un Sacha où il y a une image qui dit, ça c'est connecté à ci, ça c'est connecté à ça, il s'appelle comme ça. Mais c'est simplement l'objectif, c'est vraiment de faire un travail pour se les réapproprier, les ressentir, et en fait, que ça puisse, dans notre vie de tous les jours, nous offrir un super alignement, et de se sentir mieux chaque jour davantage. C'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment ça le concept. de pouvoir accueillir et dépasser extrêmement rapidement, parfois, certains inconforts, se réallier, et tout et tout. Ou générer de la bonne énergie pour l'appliquer dans un projet, dans une relation. En fait, c'est vraiment pratico-pratique. Donc, moi, dans ce que j'ai appris, parce que c'est comme ça, je suis un peu mélangé. J'essaie de rester moi et de vous raconter moi. Enfin, bref. On a, au-dessus du coronal, on a le chakra étoile de l'âme. Ensuite, on a un autre chakra qui, on va dire, c'est un chakra universel. Ensuite, on a le chakra galactique et ensuite, on a le chakra divin. Disons que, pour donner une information et pour que ce soit vraiment simple, juste simple, on est des êtres multidimensionnels. Donc, vous savez, on se réincarne, etc. Au-delà de cela, je ne vais pas m'étendre, mais on a plusieurs incarnations en même temps, sur plusieurs plans. L'intérêt de récupérer cette information, c'est simplement, pour le dire très simplement, le chakra étoile de l'âme, ça nous, on va dire, ouvre une porte et rend une connaissance d'une perspective plus élargie. Ensuite, le chakra universel d'eux-mêmes, sur toutes, on va dire, les incarnations de nos âmes sur la Terre, on va dire, c'est comme ça. C'est simplement, et chaque fois, une perspective plus haute. Et une perspective plus haute, une vision au niveau galactique, je pense que ça s'appelle comme ça, parce que c'est pour illustrer qu'on a des incarnations dans plusieurs systèmes, on va dire. Et le chakra divin, qui est le chakra, on va dire, de la conscience de toute chose, de notre esprit, de cette partie de la source qui s'est individualisée, on va dire, à l'origine des temps, au premier niveau. Ça vous va comme ça ? De toute façon, vous ne pouvez pas répondre, je ne comprends rien, ça ne va pas, c'est un gramé. Mais, voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Et puis, toujours dans le cocon de la flamme christique blanche. Et toujours avec, si vous vous en rappelez, demain, de fréquemment vous dire, maintenant, je vais simplement me laisser inspirer et expirer en vacant mes occupations par mes douze chakras principaux. C'est vraiment l'encouragement. C'est pas nécessaire de savoir comment ils s'appellent, exactement où ils sont placés, à quoi ils sont reliés, et à quoi ils ouvrent. Simplement, ok, fine, on a douze chakras, bon, ben d'accord. Donc, du coup, je vais simplement décider de respirer et d'inspirer par ces douze chakras-là. Et c'est ça, un peu la magie. Puisqu'on commence par les douze chakras principaux, il va y avoir plusieurs sessions. On va passer ensuite sur les douze corps subtils, les douze brins d'hénène. Et puis, je pense qu'il y aura une suite aussi. Voilà. Et à ce propos, petite parenthèse, la semaine alcyone du soin intensif mensuel, elle devait commencer lundi prochain de 4, mais je reporte ça au 11. Parce que ça va trop rapide, pour moi, déjà. Et pour ceux qui veulent continuer à faire alcyone, il faut un petit temps de gestation. Et aussi parce que je sens que cette notion du douze, elle sera mêlée. Et aussi parce qu'on dirait qu'il est probable qu'alcyone se passe durant les nouvelles lunes et que je ne fasse plus les nouvelles lunes à thématique. Peut-être quelques temps, quelques mois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça que ça se profile. Donc, moi, je me réjouis, comme d'hab, de vous retrouver surtout ce soir à 21h12. Même si certains d'entre vous ne le pouvaient pas, ce n'est pas grave. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Et à ce soir et à demain. Je vous remercie pour votre présence.